Salam alaykoum et bienvenue dans le dernier chapitre, le chapitre 4, les graphes. Voici donc le sommaire. Je rappelle donc qu'à partir de là on rejoint le module théorie des graphes où vous avez étudié les graphes, leurs représentations et quelques algorithmes. Même si vous avez parlé de choses plutôt théoriques dans le module théorie des graphes, ici on va essayer de s'intéresser à l'aspect algorithmique. Donc d'abord quelques petites définitions juste pour se rappeler certaines choses et de mettre l'accent sur certains paramètres qu'on va utiliser justement dans l'étude de la complexité. Ensuite les structures de données, quelles sont les structures de données utilisées. Ensuite quelques algorithmes. Et bien sûr comme vous l'avez bien compris on va accompagner ce chapitre là par l'analyse de la complexité, que ce soit spatiale dans cette partie là ou temporelle lorsqu'on va passer donc aux algorithmes. Voilà sans plus tarder donc on distingue les graphes orientés, directed graphs, comme étant donc un ensemble de sommets et d'arcs. Voici donc un exemple. Dans notre exemple ici, l'ensemble X contient 5 sommets, X1 jusqu'à X5. Et l'ensemble U, ce sont donc tous les arcs qui se trouvent dans notre graphe X2, X1, etc. jusqu'à X4, X5. On va noter n ou petit n, c'est pareil. La cardinalité de X, c'est-à-dire le nombre de sommets. Donc ici nous avons 5 sommets. Et M, le nombre d'arcs. La cardinalité de U. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcs dans une boucle. Donc avec ces deux paramètres là qu'on va utiliser dans l'étude de la complexité, on peut déterminer la densité d'un graphe. C'est le nombre d'arcs divisé par le nombre maximal d'arcs. En fait n² représente le nombre maximal d'arcs. Ici vous avez 5 sommets. On sait donc 5² 25, on sait qu'au maximum on aura 25 arcs. Si on ajoute tous les autres arcs qui manquent, y compris les boucles, on va obtenir 25 arcs. Donc la densité permet de mesurer la quantité d'arcs, ou bien la densité des arcs dans un graphe. Et je vous le dis dès maintenant, la majorité des graphes qui existent en pratique ont une densité qui ne dépasse pas généralement les 40%. Ça veut dire qu'à peu près on obtient ici dans cette formule 0,4. Voilà, les successeurs et les prédécesseurs, donc ce sont des ensembles qu'on note gamma plus et gamma moins. Si je prends par exemple le sommet x2, donc il a deux successeurs qui sont x1 et x3, donc on stock ici les prédécesseurs. Donc le sommet x4, il a un seul prédécesseur qui est donc le x3. Alors lorsque vous avez une boucle, il faut compter donc dans les deux sens, successeurs et prédécesseurs. Par exemple x3, si vous voulez chercher ses successeurs, vous allez trouver lui-même x3 et aussi x4. Et si vous cherchez les prédécesseurs, donc il y a x4, il y a x2, mais il y a aussi lui-même. Ensuite vous avez donc ces deux paramètres là, d'plus et d'moins, qui est tout simplement la cardinalité, le nombre de successeurs et le nombre de prédécesseurs. On les appelle le demi-degré extérieur et le demi-degré intérieur. Et le degré d'un sommet, c'est l'ensemble des deux. Donc les degrés, pour trouver le degré, c'est tout simplement le nombre d'arcs qui entourent un sommet. Par exemple, si je prends le sommet 4, il a deux successeurs, donc le d+, il est égal à 2, et il a un seul prédécesseur, donc le d-, il est égal à 1. Et 100 degrés, donc on n'a qu'à compter le nombre d'arcs qui passent par, bien qu'ils sortent et qui rentrent en même temps par ce sommet là. Donc il en trouve 3. Donc vous voyez bien que si on veut faire pareil pour x3, on veut calculer 100 degrés, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Donc la boucle, il faut la compter deux fois, parce qu'elle va apparaître dans le demi-degré extérieur. Donc le x3, comme je l'ai dit, il a deux successeurs, donc son d+, est égal à 2, et il a 3 prédécesseurs, donc son d- est égal à 3. 2 plus 3, ça fait 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors un graphe valué, c'est lorsqu'on ajoute des poids pour chaque arc. Donc nous avons un autre ensemble W, une matrice WIJ qui contient les poids des arcs. Le graphe inverse, c'est lorsqu'on inverse les arcs, donc l'ensemble x reste le même, c'est juste U où on inverse, au lieu de x1, on a x1, x2, et ainsi de suite. Donc le nombre d'arcs reste le même, c'est M, c'est juste le sens des arcs qui change. Voilà, d'un autre côté, on peut aussi travailler avec des graphes qui ne sont pas orientés, où le sens n'a aucune importance, comme par exemple les routes qui sont à double sens. Donc lorsqu'on a un graphe orienté, un graphe non orienté, pardon, donc il y a juste un vocabulaire à changer. Dans les graphes orientés, on parle d'arc, et dans les graphes non orientés, on parle d'arrêt. Et on utilise des crochets au lieu de parenthèses. Parce que le sens, cette fois-ci, n'est plus important. x, i, x, j, ou x, j, x, i, c'est pareil. Au lieu de parler de successeurs et de prédécesseurs, on va parler de voisins. Donc ici, ce sommet-là, il a deux voisins, qui sont ici, sans savoir ce qu'il y a. Il n'y a pas de notion de successeurs, prédécesseurs. Aussi, un chemin, c'est tout simplement une succession d'arc, le chemin x3, x4, x5. Là, dans les graphes non orientés, on parle de chaîne, par exemple. Donc ce que je suis en train de représenter ici, c'est une chaîne. Le circuit, un chemin fermé, par exemple, le circuit x3, x4, x3. Ici, on parle de cycle, par exemple, ce cycle de ce graph. Voilà donc pour la terminologie. Bien sûr, ce qui nous intéresse, surtout, c'est le paramètre. Et tout ce que vous avez vu dans la théorie des graphes reste valable pour ce module parlant. Bien sûr. Passons maintenant à la représentation des graphes. Quelles sont les structures de données utilisées pour représenter les graphes ? Vous avez déjà utilisé ça en théorie des graphes. On va utiliser soit des matrices, soit des listes. Et la matrice ressemble beaucoup, vous allez voir, à la matrice booléenne ou la matrice d'incidence sommet-sommet que vous avez étudiée en théorie des graphes. Et les listes d'adjacences sont inspirées dans la représentation en dictionnaire, ce que vous avez noté dans le module théorie des graphes, écriture berge. Donc là, je vous donne directement la complexité spatiale. Ici, c'est n². Donc si, par exemple, vous avez 5 sommets, vous aurez besoin de 25 cases pour stocker votre graphe. Ici, c'est Rho2M. Si vous avez, par exemple, 30 arcs, vous aurez besoin de 30 cases pour stocker votre graphe. Il y a deux types de listes. Les listes contiguës, donc on n'utilise que des tableaux. Et les listes chaînées, donc on utilise des listes chaînées ou des pointes. Alors voici donc un exemple, mais avant ça, je tiens donc à vous rappeler, ou plutôt à juste indiquer, parce qu'on aura besoin dans la complexité, qu'on va considérer, lorsqu'on va traiter la complexité, que le nombre de sommets est très inférieur au nombre d'arcs. Et le nombre d'arcs est très inférieur au nombre maximal d'arcs, ce qu'on appelle le n². Je prends juste un exemple. Si j'ai un graphe qui possède 1000 sommets, puisque la densité est généralement très petite, généralement on a une densité de 20% ou 15%. Donc là, pour 1000 sommets, on peut avoir environ 15 000 ou 30 000 ou 50 000 arcs. Et ici, nous sommes à 1 million de sommets. Donc on peut négliger, généralement, dans la théorie de la complexité, lorsqu'on prend des valeurs de n et de m très grandes, on néglige le n devant le m, et on néglige le m devant le n². Voilà, passons maintenant à la matrice d'adjacence. C'est la matrice boolean que vous avez étudiée en théorie des graphes. Donc soit le graphe n'est pas valué, dans ce cas-là on va utiliser une matrice nn, donc si n est égal à 5, vous aurez 5 fois 5, une matrice carré. Et si le graphe est valué, donc on va l'appeler W. Et ça a la même dimension. Donc tout simplement, dans chaque case, si l'arc existe, on met 1. S'il n'existe pas, c'est 0. Donc c'est la matrice boolean. Si nous avons des poids, si l'arc existe, on met directement son poids au lieu de 1. Sinon on met 0 ou n'importe quelle valeur qui n'existe pas. En fait, UV veut dire une used value, c'est-à-dire une valeur qu'on n'utilise pas. Je vais expliquer ça juste après. Voici un exemple. Donc ce graphe-là, voici sa matrice. Donc là on peut voir que l'arc x de x1, il est représenté par ce 1-là. Voilà, c'est la même matrice boolean que vous avez étudiée en théorie des graphes. Alors à partir de là, on peut voir la notion de successeur qui apparaît au niveau des lignes. Donc je sais que les successeurs de x2, c'est x1 et x3. Et la notion de prédécesseur apparaît au niveau de la colonne. Donc x1, il a un seul prédécesseur qui est donc le x2. Voilà, si le graphe maintenant est évalué, on change le nom. On appelle W et on va stocker à la place de 1 le poids. Donc x2, x1, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. x2, x1, donc c'est 2. Et tous les arcs qui n'existent pas, on met 0. Maintenant, si vous avez un arc qui a le poids 0, là il ne faut pas utiliser 0. Sinon, il y aura une confusion. Donc on utilise moins 1. Et si vous avez moins 1, vous utilisez une autre valeur qui n'est pas justement utilisée dans votre graphe. ou moins l'infini où je sais n'importe quelle valeur. Le plus important, il faut qu'on ait sûr qu'elle n'apparaîtra jamais dans la valeur des graphe. Voilà, donc je reviens sur la notion de successeur et de prédécesseur. Donc lorsqu'on voit que toute une ligne est 0, ça veut dire que ce sommet-là n'a pas de successeur. On appelle ça un sommet-puis. Et c'est donc le cas de x1 et de x5. Si vous voyez une colonne qui est complètement nulle, ça veut dire que ce sommet-là, x2, n'a pas de prédécesseur. Donc on appelle ça un sommet-source. Et c'est ce que vous avez vu en théorie des graphe. Aussi, on peut voir que les boucles se trouvent au niveau de la diagonale. Donc ce 1-là ou ce 3, si on était dans la matrice boolean, c'est juste un 1. Donc toutes les valeurs qui sont ici représentent les boucles. Et puis la densité, par exemple, si on veut calculer la densité de ce graphe-là, je n'ai qu'à compter le nombre de valeurs qui existent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce 6-là représente le nombre d'arcs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nombre de cases qui ont été allouées, c'est 5 x 5. Donc rappelez-vous, 1 au carré, 5 x 5, 25. Donc nous avons 6 cases qui sont complies. Et 19 cases, 25 moins 6, 19 cases qui sont vides. Donc là, on peut voir la densité. Il n'y a que cette partie-là qui est pleine de la matrice. Et tout le reste ne sert à rien du tout. D'où une grande perte de mémoire lorsqu'on utilise les matrices. Surtout si le graphe n'est pas dense. C'est-à-dire qu'il ne contient pas beaucoup d'arcs. Et je vous rappelle, dans la réalité, la majorité des graphe ne sont pas denses. Au maximum, 40%. Donc imaginez 60% d'une matrice qui ne sert à rien. Donc ça, c'est le grand défaut de cette représentation. Et c'est pour cette raison...